Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cet horoscope spécial pour 2020. 2020, une année exceptionnelle, et je vais vous expliquer pourquoi. MUSIQUE 2020 sera une année exceptionnelle, pourquoi? Parce qu'il y a une réunion de planètes exceptionnelles dans un signe et que l'histoire va se dérouler sous nos yeux. Je vais vous parler de Jupiter, la planète de chance qui est aussi la planète de la malchance, grâce et disgrâce avec Jupiter. Ensuite je vais vous parler de Saturne, la planète qui gère nos réussites, mais aussi nos échecs. On continuera avec Uranus, la planète des progressions, mais aussi des régressions. Neptune, la planète des illusions, des désillusions, et puis on terminera avec Pluton, planète du pouvoir, de la puissance, mais aussi de l'impuissance. Toutes ces planètes, ensemble, vont donner le ton de votre année. Maintenant, pour plus de détails sur le plan personnel, vous pouvez aller regarder votre vidéo à vous, celle qui a été tournée pour votre signe, où je vous donnerai encore plus d'explications. MUSIQUE Nous allons commencer notre périple dans le système solaire par Jupiter, qui est la plus grosse planète du système. Elle est vraiment... c'est une géante, et c'est pourquoi elle s'annonce longtemps à l'avance. Là, elle est entrée en Capricorne, mais probablement que le... 1er décan des signes qui sont concernés, la ressent depuis déjà un certain temps. Jupiter, c'est une planète... La symbolique de Jupiter est celle de l'amplificateur, de la loupe, de tout ce qui est plus plus plus. Donc elle a un côté extrêmement valorisant pour vos qualités, on va dire, et parfois dévalorisant, puisqu'elle fait un focus évidemment sur vos défauts, sur les difficultés que vous avez, et qui avec elle prennent de l'ampleur. D'ailleurs tout prend de l'ampleur avec cette planète, et bon, parfois c'est réjouissant, parce que c'est votre notoriété, votre image qui va prendre de l'ampleur, et parfois c'est pas réjouissant du tout, parce que ce sont les problèmes d'argent ou les problèmes avec l'administration qui vont être au premier plan et auquel vous allez accorder une importance capitale, ce qui se comprend parce que les problèmes administratifs c'est toujours très casse-pieds. Cette année, notre Jupiter a quitté son signe là où elle a donné vraiment toute sa dimension, la plus, comment dire, à la fois la plus positive et la plus négative, puisqu'elle a créé beaucoup de désordre, on va dire, là au contraire elle est entrée en Capricorne, un signe d'ordre, de rigueur, de méthode, c'est aussi le signe qui représente l'histoire, notre histoire à nous. Donc voilà, l'accent est mis sur tout ce qui est sérieux, qui va nous cadrer, nous empêcher de faire des bêtises, de faire des folies, je veux dire, qu'est-ce qu'on va être raisonnable avec Jupiter en Capricorne? C'est vraiment... D'autant plus que d'autres planètes se trouvent en Capricorne, dont Saturne, dont nous parlerons tout à l'heure. ce Jupiter en Capricorne va être quasiment toute l'année conjoint à Pluton, donc voilà qu'elle va servir de, comment dire, de projecteur à Pluton, puissance, impuissance, mais c'est aussi destruction, reconstruction, on a toute la dialectique, Héros Thanatos avec Pluton. Donc Jupiter à un certain moment, bon, elle n'aura pas ni son côté chanceux, ni son côté malchanceux, elle servira simplement de grosse lumière sur Pluton et sur les pouvoirs qui sont les vôtres, ou les pouvoirs de certains pays, de notre gouvernement, et qui seront contestés ou pas, ça n'a pas... c'est très difficile de savoir, mais en tout cas qui seront mis au premier plan, pour une raison ou pour une autre. Cette conjonction Jupiter-Pluton au plan positif, elle peut être très enrichissante. On peut faire fortune, mais presque avec Jupiter-Pluton, parce que Pluton c'est aussi les ressources, c'est-à-dire l'argent que vous allez produire, que vous allez, par vos capacités, l'argent que vous allez gagner ou faire gagner à votre entreprise. Donc il y a ce côté extrêmement positif dans l'enrichissement et dans le fait d'exercer un pouvoir, d'avoir une puissance, que ce soit grâce à l'argent ou grâce à la position que vous occupez dans votre entreprise. Les deux sont possibles et sont peut-être même parfois peuvent coexister. Donc ça c'est le côté positif de la conjonction Jupiter-Pluton, dont je vous rappelle qu'elle va être active quasiment toute l'année. Ensuite, bon, il y a un aspect forcément négatif. Je veux dire, rien n'est entièrement positif en ce bas monde, ni entièrement négatif d'ailleurs. Là, le côté négatif de la conjonction Jupiter-Pluton, c'est que parfois on peut se trouver face à des murs, dans des impasses, et se dire, mais comment je vais faire pour dépasser cet obstacle ? Je ne me sens pas les moyens, je me sens impuissant face à ce problème. Ou alors le gouvernement peut se sentir impuissant face à une situation donnée. Je veux dire, tout le monde est concerné, et pas seulement en France, je pense que c'est universel. Donc bon, il y a ce côté-là dont il faut prendre compte, parce que c'est du domaine du possible. Alors le signe veut-être celui qui va être le plus éclairé par Jupiter, c'est bien entendu le Capricorne, puisque vous recevez la planète, avec son côté bien entendu caisse de résonance, amplificateur des bonnes choses comme des moins bonnes. Dans le registre des bonnes choses, il y a la possibilité avec Jupiter de se marier. Il y a un côté toujours très, comment dire, légal avec Jupiter. Donc vous pouvez vous marier, vous pouvez vous associer avec quelqu'un, vous pouvez vous inscrire dans un club, une association, vous voyez, des choses un petit peu officielles, une ONG... Bref, ça c'est le côté très positif de Jupiter qui va vous donner envie finalement d'aider les autres. Et puis il y a un aspect parfois un petit peu administratif, avec vous recevez des papiers, des commandements de payer, vous voyez, ce genre de choses que très vite vous réglez, parce que le Capricorne ne reste jamais avec des dettes, il a vraiment un sens moral extrêmement développé, et Jupiter justement va encore plus développer votre sens moral et votre sens des valeurs. Pour les autres signes, je vous conseille d'aller voir vos vidéos personnelles où je vous donne toutes les explications à ce qui concerne Jupiter. MUSIQUE Je vais maintenant vous parler d'une planète qui fait peur, Saturne. Elle fait peur parce que c'est vrai que dans les horoscopes, à chaque fois que j'annonce qu'il y a des ennuis, c'est la faute de Saturne. Et c'est vrai que c'est une planète qui nous crée des ennuis, parce qu'elle nous oblige à nous affronter à la réalité. On ne peut pas rêver, on ne peut pas se détourner des problèmes, on ne peut pas les oublier. Il faut y faire face avec Saturne et y faire face avec courage. Alors elle est aussi en Capricorne, c'est là où la conjoncture commence à être un petit peu compliquée, puisque donc on a vu qu'il y avait Jupiter, mais il y a aussi Saturne et elle est chez elle, elle est dans son signe, donc elle va dominer Jupiter, et elle domine déjà Pluton depuis un certain temps. Donc la rigueur de Saturne va s'exprimer davantage. Et aussi tout son côté, comment dire, les saturniens adorent l'histoire, c'est un symbole de l'histoire, de tout ce qu'on a accumulé comme histoire sur nous-mêmes, comme histoire sur l'humanité entière. Il y a tout un côté savoir accumulé et, je veux dire, utilisation du passé pour mieux vivre le présent, parce que l'histoire c'est le passé, bon elle est peut-être en train de se faire aussi, mais je veux dire on a des livres d'histoire qui nous racontent le passé, et ce passé va être mis en exergue, en vedette, par le fait que Jupiter va passer sur Saturne et va éclairer tout ce côté extrêmement lié à l'histoire, que ce soit notre histoire personnelle, ou l'histoire du pays, ou même l'histoire du monde. Alors le côté positif de Saturne en Capricorne, c'est que elle est ambitieuse et qu'elle a les moyens de ses ambitions. Donc si vous êtes bien relié, c'est sûr que vous allez réaliser pas mal de vos ambitions que vous pouvez atteindre, pas mal d'objectifs. Après un long travail, il y a toujours la notion de temps avec Saturne, qui fait qu'on a donné des bonnes bases à ce qu'on a mis en place, et donc c'est du solide, c'est construit et ça va durer dans le temps. Tout ce qui se fait avec le temps, c'est-à-dire avec Saturne, est amené à durer. Ce ne sont pas les emballements de Jupiter ou de Mars où les choses ne durent pas forcément, ce sont vraiment la solide construction avec des fondations bien construites qui permettent à l'immeuble, c'est une image de tenir debout. Alors donc des réussites peuvent être au programme, ainsi que le contraire évidemment, c'est-à-dire un sentiment d'échec. Pour ceux qui sont, disons pour qui Saturne au départ n'était pas très bien aspecté, eh bien il peut y avoir effectivement un sentiment d'échec. Ça ne veut pas dire que vous allez être en échec, mais peut-être que vous avez visé trop haut, parce qu'avec Saturne on veut toujours ce qu'il y a de mieux, et atteindre les plus hautes marches. Donc il est possible que l'on mette les choses à un niveau qui n'est pas atteignable, et donc forcément on peut se sentir en échec, mais ça n'est pas vraiment un échec puisque vous aviez mis la barre beaucoup trop haute. Donc bon, cette notion d'échec elle est toute relative, tout comme la notion de succès d'ailleurs, c'est toujours très relatif. En conséquence, on va assister, si vous voulez, à un festival saturnien cette année, c'est-à-dire qu'il va falloir rester dans des rails, il va y avoir une certaine rigidité, on ne pourra pas dépasser les bornes, comme on les a dépassées l'année dernière quand Jupiter était au carré de Neptune, ça a été bon, vous vous souvenez. Là, bon, Saturne va mettre des limites partout, on ne pourra pas faire autrement que de rester dans une certaine rigueur, et alors il y a une revalorisation de certaines valeurs morales qui va être assez étonnante. Bon, alors je vais mettre un petit peu des guillemets à tout ça, un petit peu modulé, étant donné que nous avons Uranus en taureau qui dit elle qu'il faut progresser, qu'il ne faut pas rester sur des vieilles valeurs. Mais bon, je pense que Saturne va l'emporter, parce qu'Uranus en taureau elle n'est pas chez elle, tout simplement alors que Saturne en Capricorne elle est chez elle. Il faut savoir que dans le courant de l'année, à partir du mois de mars d'ailleurs jusqu'au mois d'août, Saturne va faire une incursion en Verseau et là elle sera aussi chez elle. elle est le deuxième maître du Verseau et donc elle sera particulièrement forte, et disons qu'elle va être sous la domination d'Uranus, et que là alors la progression, progression ou régression, on ne sait pas, je veux dire ces deux dimensions vont être au premier plan, et que certains signes vont en profiter, et bien en profiter parce qu'ils n'auront peut-être pas d'autres planètes lourdes, comme ça, pour les soutenir. Donc ça va être important cette incursion de Saturne en Verseau, qui reviendra au mois de décembre définitivement en Verseau, accompagné de Jupiter. Et là aussi on va assister à quelque chose d'un peu exceptionnel, mais bon, c'est à la toute fin de l'année, je ne pense pas que ça aura vraiment un impact avant, mais on ne sait jamais. deux signes vont être impactés positivement par Saturne, d'abord le Taureau du 3e décan qui va de toute façon avoir toutes les planètes en bon aspect avec lui, donc c'est une année vraiment top pour le 3e décan du Taureau, Saturne va vous rassurer, vous soutenir, vous aurez près de vous quelqu'un de solide sur qui vous pourrez compter, quelqu'un ou même plusieurs personnes ou un groupe de gens, enfin bref vous serez bien, vraiment bien entouré. Et puis lorsque Saturne va passer par le Verseau, eh bien la Balance en profitera et la Balance va pouvoir enfin trouver son équilibre, trouver comment dire, son chemin, un chemin un petit peu différent peut-être de celui qu'elle avait pris auparavant, mais c'est le bon chemin, vous verrez, tout sera plus facile d'ailleurs sous cette conjoncture, et quand c'est facile ça veut dire qu'on a choisi la bonne route. Donc bon, vous le verrez encore plus en 2021. MUSIQUE Nous allons nous intéresser à présent à Uranus, qui est vraiment une planète zarbi, bizarre, qui fait des progressions parfois étonnantes, et puis des régressions tout aussi étonnantes. Disons qu'elle nous surprend Uranus, elle nous surprend dans notre tranquillité, dans notre petite vie bien réglée, et elle vient mettre un petit peu le désordre, elle vient créer de l'instabilité, mais c'est une bonne instabilité, parce qu'elle nous oblige à nous remuer, à nous secouer un peu, à être créatif, à ne pas nous endormir dans une vie trop plan-plan. Uranus déteste tout ce qui est plan-plan, elle est anti-conformiste, elle est anti-système, elle est anti-tout, c'est la planète de la révolte. Donc il y a certains d'entre vous, c'est sûr, ils sont en pleine révolte personnelle, et puis il y en a qui sont aussi en pleine progression, parce qu'avec Uranus on peut connaître vraiment, c'est la fusée qui décolle, ça va très vite, mais il y a toujours un moment où, bon, comme c'est une planète instable, il y a toujours un moment où ça va pencher vers l'arrière, où vous aurez l'impression de stagner, et quand on stagne, on régresse un petit peu quand même. Donc cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, Uranus va être en Taureau, toujours dans le premier décan, mais elle va entamer son parcours dans le deuxième décan, elle va être vraiment sur le tout début, et alors qu'est-ce que ça peut bien signifier Uranus en Taureau, parce que c'est très contradictoire, ça n'est pas un signe, une planète qui vont ensemble, pas du tout. Le Taureau est hyper conservateur, c'est vraiment le signe de, comment dire, c'est aussi le signe de la nature, contrairement à Uranus qui est une planète de culture, c'est un signe qui aime que les choses durent, qui n'aiment pas le changement. Pour vous résumer tout ça, le Taureau n'aime pas le changement, c'est pas du tout une critique, il faut de tout pour faire un monde, et on a besoin du Taureau justement pour la pérennité de certaines choses. Mais donc Uranus est en Taureau et ma foi, les choses ne durent pas, elles balayent, elles balayent même des valeurs parfois séculaires, et dont on a besoin d'une certaine manière pour continuer d'exister. Alors elle a un côté positif, c'est qu'elle a révélé, ça fait 2-3 ans déjà qu'elle est en Taureau, et depuis 2-3 ans on parle de plus en plus de l'écologie, de la nourriture saine, des vegan et tout ça. Bon, ce genre de choses c'est vraiment très, comment dire, très dans la nature du Taureau et d'Uranus qui passe là. Le Taureau c'est aussi l'éducation, c'est tout ce qui permet de grandir et de mûrir, et bon avec Uranus on change de modèle. Il y a de toute évidence cette année des changements de modèles un petit peu dans tous les coins, un petit peu dans tous les domaines, d'autant plus que donc Uranus est symboliquement en bon aspect avec le Capricorne, donc toutes les planètes en Capricorne vont peut-être aider à ces changements de modèles. Il n'y aura pas de résistance pour l'instant, je pense qu'en 2021 il y en aura plus, mais là pour l'instant il n'y a pas de résistance. Donc cet Uranus du Taureau, je pense que ça va, c'est un bon coup de balai sur des schémas existants qui n'ont duré que depuis trop longtemps, des schémas conservateurs et qui vont sauter, il y en a déjà quelques-uns qui ont sauté. Mais parfois ces schémas conservateurs ont du bon et il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut examiner tout ça de près, que ce soit pour vous ou d'une manière générale. Ne jetez pas les choses sans avoir bien réfléchi aux conséquences que ça peut avoir, parce que parfois c'est du solide et que c'est du solide sur lequel on se repose, sur lequel on s'est construit et si on ne veut pas se détruire nos bases, il faut quand même faire en sorte de réfléchir avant de jeter, parce que c'est aussi la fonction d'Uranus que de jeter. Alors elle jette ce qui est mauvais c'est sûr, mais il ne faut pas faire attention à ne pas jeter ce qui est bon en même temps, c'est important. Quel est le signe qui va le plus profiter d'Uranus cette année? Donc il y a quand même plusieurs, vous êtes plusieurs, mais j'en ai choisi un en particulier, parce que vraiment ça, cet aspect d'Uranus est d'une aide considérable, ce sont nos amis de la Vierge. La Vierge elle est souvent, je ne dis pas coincée, mais elle a des scrupules, elle est trop honnête, elle est trop dans la volonté de bien faire, elle se met des contraintes, elle s'enferme dans des rituels, dans des... vous voyez, dans des choses qui font qu'elle n'a pas d'espace pour elle. L'espace se rétrécit souvent avec la Vierge. Et Uranus envoie un bon aspect qui casse, qui casse les codes, qui tout d'un coup vous allez vous dire mais bon, pourquoi est-ce que je m'interdis de faire ça? Pourquoi est-ce que je fais les choses de cette manière, alors que je pourrais les faire d'une autre et que ce serait plus facile? Vous allez réfléchir à tous les... tous les ennuis que vous vous créez, toutes les contraintes que vous vous mettez, et qui sont inutiles, qui sont obsolètes. Elles ont peut-être été utiles à un moment, il y a très longtemps, mais aujourd'hui vous pouvez vous en débarrasser, faites-le! MUSIQUE C'est au tour de Neptune d'être sur la sellette, c'est une planète quand même très spéciale, on a beaucoup de mal à définir exactement sa symbolique, on sait qu'elle représente au positif, le rêve, la créativité, l'intuition, la réceptivité, la compassion, la volonté toujours d'aider les autres et même de les sauver! c'est la planète des poissons, donc on peut arriver à penser que... on peut sauver les autres avec un Neptune très fort, mais on peut aussi être relié, relié à quelque chose de plus grand que soi, de plus... une religion, une philosophie, quelque chose qui vous relie au ciel, à la pensée universelle, c'est une planète qui crée vraiment des liens, ça c'est son côté positif. Bah alors son côté négatif, alors je pense que vous êtes nombreux à l'avoir expérimenté, c'est qu'on se fait des illusions et qu'il y a forcément des désillusions. On accorde des qualités du crédit à quelqu'un, on se dit que c'est la meilleure personne du monde, on la met sur un piédestal, et puis on s'aperçoit au fil du temps qu'on s'est fait complètement abuser. Parce que Neptune est très séductrice aussi, elle a un côté... comment dire... comme elle comprend qu'elle est en... en fusion avec... avec les autres, forcément elle devine quels sont les désirs, quels sont les besoins, etc. Et elle vous donne ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, mais c'est pour mieux vous le retirer après. Ça c'est terrible, c'est vraiment un des travers de Neptune le plus désagréable. Et puis bon, d'une manière plus légère, on peut croire que certaines choses vont arriver, et puis ben non, elles n'arrivent pas, on s'est trompé. et on peut aussi faire confiance beaucoup trop à certaines personnes, et bon, là aussi on place mal sa confiance, et on se fait avoir, on se fait... C'est la planète de l'escroquerie quand même, il ne faut pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc nous avons cette année un Neptune, qui est une Neptune, qui est chez elle, elle depuis des années, elle est depuis 2011 je crois, elle est en Poissons, elle est dans son cygne, elle a signé vraiment la mise en place des communautarismes, l'envahissement de la religion dans l'espace public, il y a tout ce côté neptunien qui est quand même encore très présent, et elle va quitter le deuxième des camps des Poissons et mettre un pied dans le troisième, mais elle ne va pas y rester, c'est surtout en 2021 qu'elle sera dans le troisième des camps. Là, bon, elle va quand même recevoir des bons aspects cette année, elle sera beaucoup moins désordonnée que l'année dernière, quand elle était en dissonance avec Jupiter, je vous l'ai rappelé tout à l'heure quand on a parlé de Jupiter. Donc cette année, bon, Neptune, elle va plutôt être sympathique, on va dire, pour certains cygnes, parce qu'elle va être un petit peu tenue en laisse par les planètes en Capricorne. Vous voyez, le Capricorne, il peut être rigide, il peut être trop sérieux, il peut être casse-pieds, mais il va avoir au moins pour effet positif de tenir Neptune, pas à distance, mais de l'obliger à rester dans son camp, à ne pas être envahissante, comme elle peut... vous voyez, elle a pu... à une certaine époque, je me souviens qu'il y avait comme ça une dissonance Jupiter-Neptune, il y avait eu un envahissement microbien, la grippe H1N, des choses comme ça. Elle a un côté envahissant, mais grâce au Capricorne, cette année, elle sera beaucoup moins envahissante, elle va rester dans son précaré, elle va jouer son rôle qui est de déguiser notre intuition, notre réceptivité, et de nous intéresser les uns aux autres, d'être un peu plus... comment dire... généreux les uns avec les autres. Et bon, ça se passera donc beaucoup mieux qu'on ne le pense dans certains domaines. Quel est le signe qui cette année va avoir le plus de bénéfices de Neptune? Eh bien c'est le Cancer, parce que pour le Cancer, Neptune occupe un secteur de joie, un secteur d'épanouissement, un secteur d'ouverture sur le monde, et certains cancers sont déjà passés par là, vous n'allez pas être tous concernés, mais disons que la fin du deuxième décan, le début du troisième, vous allez ressentir ces effets de Neptune, et une Neptune, je vous rappelle qu'elle va être canalisée, c'est-à-dire que vous n'allez pas partir dans toutes les directions, vous n'allez pas être trop crédule, trop naïf, enfin je l'espère, vous n'allez pas croire tout ce qu'on vous dit, vous allez quand même exercer un petit peu votre sens critique. Mais bon, elle correspond quand même à de belles ouvertures sur le savoir avec un grand S, c'est-à-dire que vous pouvez étudier une religion, une philosophie, quelque chose de particulier, où vous allez vraiment aller au fond des choses, et ça prend du temps, c'est sûr, et Neptune est très lente. Donc bon, vous allez très certainement mettre le temps qu'il faut, mais vous allez aller vraiment au bout de ce que vous entreprenez. vous pouvez aussi intégrer une grosse boîte, une multinationale, ou alors avoir un job qui vous amène à voyager énormément à l'étranger, à vous affronter à de nouvelles cultures, et à être extrêmement dépaysé finalement, ce qui n'est jamais désagréable. Bon c'est vrai, le cancer il est un petit peu casanier on va dire, mais il y a des cancers très voyageurs et qui adorent explorer des territoires inconnus. MUSIQUE Nous allons terminer ce tour d'horizon du Zodiac et de notre système solaire, avec Pluton qui est la dernière planète, bon elle avait été déclassée, puis de nouveau c'est une planète naine, mais bon pour autant elle a quand même une certaine importance, et pour beaucoup d'entre vous. C'est la planète du tout ou rien, c'est la planète de la puissance, du pouvoir, de l'impuissance, de la perte de pouvoir, c'est la planète aussi, qui gère le côté mort-renaissance, vous savez, de la nature, quand la nature s'enfouit sous terre à l'automne et qu'elle revient triomphante au printemps. Voilà, il y a cette notion avec Pluton toujours de laisser partir quelque chose pour que quelque chose d'autre arrive, c'est la transmutation aussi du plomb en or, c'est-à-dire en fait la capacité que vous pouvez avoir de faire de vos défauts une qualité, de vous transformer vous-même, de vous servir de ce que vous pensez être des travers pour être quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Disons que la force que vous acquérez avec Pluton, c'est une force de résilience, une force qui vous a permis de transformer le négatif en positif. Pluton cette année se trouve, la malheureuse, comme les autres planètes en Capricorne, et elle n'est pas chez elle, elle est chez Saturne. Donc elle va être obligée d'atténuer son côté excessif, le côté tout ou rien, puissance, impuissance, tout ça, ça va être chapeauté par Saturne et donc obligatoirement il faudra qu'à un moment ou à un autre, qu'elle se comporte de manière constructive et qu'elle aille dans le sens des mutations, de transformer le négatif en positif. Ça peut se faire, mais ça va se faire pas du tout à la vitesse qu'on pense. ça peut commencer cette année, mais ça ne sera pas, ça va pas se faire d'un coup d'un seul. Tout ce qui est transmutation comme ça, transformation, ça prend du temps, et Pluton est une planète très lente, donc ça n'est pas cette année que les choses vont se transformer, mais ce sont les germes de la transformation qui vont être probablement très claires. Ce sera plus souvent Pluton et les choses sont souterraines, ne sont pas visibles. Là probablement avec Jupiter qui va lui donner un petit coup de fouet, et Saturne de l'autre côté, elle va être obligée de révéler ses sources, là où elle prend son énergie et de ramener tout ça à la surface, de manière à ce qu'on ait tous l'énergie de nous transformer, de transformer la société. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent se transformer de manière positive avec Pluton. Il suffit de mettre notre énergie en commun et au service de ces mutations. Il faut quand même savoir une chose, et je ne vous en ai pas parlé pour les autres planètes, mais là je suis obligée de vous en parler, il va y avoir une boucle de Mars en Bélier, et Mars va être longuement en dissonance avec Pluton et avec Saturne, et ma foi c'est symbolique de conflits, et souvent avec Mars en Bélier, de conflits armés. Donc je ne dis pas que ça va se faire, ce sera peut-être menaçant, peut-être qu'on en aura peur, peut-être qu'il y aura un moment où ça menacera d'exploser, mais je ne suis pas sûre, il n'y a rien qui indique que ça va être, qu'il va y avoir un passage à l'acte. Mais bon c'est sûr que ce sera très menaçant, et que on aura tous un petit peu peur de ça. Mais ce sera en fin d'année, ce ne sera pas du tout dans le courant de l'année, c'est vraiment les dernières semaines de l'année qui seront un petit peu tangentes. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir comme événement en dehors d'un conflit armé ? Un gros tremblement de terre, ça n'est pas exclu, ou l'explosion d'un volcan, vous voyez ce genre de choses qui tout d'un coup peut toucher tout le monde, on peut tous être concernés par ce genre de catastrophe naturelle. Le signe qui va le plus tirer du positif de Pluton, et bien c'est le Scorpion évidemment, puisque c'est le signe qui est géré par Pluton. Donc ceux d'entre vous qui sont du 3e décan, vont tirer parti de Pluton pour se construire, reconstruire, ou au contraire pour balayer de manière à faire place nette, encore une fois pour un renouveau. Non, ce n'est pas vraiment le renouveau avec Pluton, c'est vraiment on se reconstruit soi-même intérieurement. Il y a un côté, c'est quand même la planète de la résilience. Donc le Scorpion, si jamais vous avez eu des débuts de vie difficiles, ou une période difficile, cet aspect de Pluton va vous permettre moralement de reprendre le dessus, et vous allez même très probablement étonner vos proches, parce que vous serez très différents, vous aurez réussi à transformer le plomb en or. Voilà donc une année qui s'annonce quand même très intéressante et tout à fait exceptionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, soyez sympa, vous la liker ou vous vous abonner. vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram bien entendu, et évidemment vos petits livres 2020 où vous avez vraiment beaucoup de précisions sur les événements. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Oui, vous pouvez nous demander des consultations à Zoé et à moi à l'adresse, vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche, et puis vous n'oubliez pas de aussi consulter mes horoscopes sur rtl.fr au 32 10, ou sur le site du Figaro TV magazine. Je vous souhaite vraiment une année top ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !